maintenance de vendredi 29 alors on va on va rapidement faire la lecture de ça ça pourra vous être utile je pense je vais juste prendre l'interface de chatbox et vous la mettre ici pas plus simple combat certains sorts créé une forte latence en combat ce problème est désormais corrigé pense qu'ils parlent des sadi et des enyripsa afin d'améliorer le fonctionnement actuel des combats et sa rapidité il n'est désormais plus nécessaire d'attendre la fin de l'animation de mort des pers des monstres pour pouvoir continuer à jouer le joueur peut désormais enchaîner ses actions certaines classes pandawa et forgelance notamment avait des problèmes d'affichage en combat lorsqu'ils avaient un montilier une monture équipée le problème est désormais corrigé pour la deuxième ligne franchement au voir comment ça va se passer mais ça a l'air d'être vraiment bien ça serait bien qu'aussi on ait du cancel anime tout court sur les animations interface une option très grande une option très grand a été ajouté pour la taille de la police des dialogues de pnj et des messages chat à enfin les informations répartition d'expérience de guildes sont présentes et fonctionnelles le journal d'alliance fonctionne à nouveau correctement dans certains cas des joueurs pouvaient avoir différents problèmes d'affichage écran noir ou changement de cartes personnages invisibles lors de la création interface inaccessible paramètres graphiques inaccessibles ces problèmes sont liés au correctif du 20 août dernier affichage plein écran correction des problèmes qui rendait l'affichage flou 1 et l'ajout d'une option de choix de résolution lorsque le jeu est en plein écran un correctif sur ce problème a été apporté ça veut dire que pour ceux qui voyaient vraiment le jeu flou quand quand vous étiez en plein écran sur des gros écrans normalement c'est corriger ça mais ça ne veut pas dire que le pack hd est appliqué ça veut juste dire que il y avait des personnes qui avaient un problème d'affichage réellement on va voir ce qui va se passer quand on pourra se recouvre pour le chat les messages ne sont plus dupliqués lors du changement d'onglet du chat ça c'est bien il arrivait parfois qu'un message d'erreur apparaissent lors d'un changement de cartes ce problème est désormais corrigé ça c'est vraiment cool dans la liste des serveurs les serveurs en maintenance sont désormais bien affichés comme tels quand ils sont en maintenance une amélioration une amélioration a été apporté sur les placements de texte d'information de dégâts soins et récoltes dans l'interface de recettes le filtre des recettes reconditionné est désormais sélectionné par défaut assez cool le pop up de quantité se ferme correctement en cliquant sur ok merci l'interface de répartition des points de caractéristiques en écriant en écrivant un nombre trop grand dans le champ de texte la valeur est automatiquement remplacée par la valeur maximale merci le bouton plus et moins mini max sont désormais grisé lorsqu'ils ne sont plus utilisables valeur déjà au max ou à zéro quand un joueur avait atteint ses pods max est tenté de transférer les ressources de son inventaire vers sa banque la quantité saisie par défaut et la quantité max transférable était basée sur les pods restants du joueur au lieu des pods de l'inventaire ciblé ça c'était chiant avec le métier là vraiment très très chiant divers comme vous le savez la totalité des apparences des équipements ont été refaites pour unity cependant les pictos des équipements des inventaires n'avaient pas été modifiés pour cette maintenance les pictos sont bien à jour cependant entre temps suite à vos retours une v2 de certains équipements sont en cours les pictos mis à jour lors de cette maintenance ne reflète pas cette v2 ils sont encore basés sur la v1 et ne sont donc pas définis certains joueurs remontent quand que les succès ne sont pas parfois validés alors qu'ils le devraient une première tentative de correctif est apporté si vous avez encore le problème n'hésitez pas à nous le remonter merci il est à nouveau possible de parler au portail de dimensions visiblement il y avait un problème certains joueurs avec de vieilles versions de mac os big sur 11 points x parle pas ne pouvait pas lancer le client écran noir au lancement un premier correctif sur ce problème a été apporté le port du de connexion 443 est désormais bien fonctionnel pour accéder au serveur coliseum mais non ça veut dire qu'on peut faire du colis sur la bêta maintenant les protecteurs des arbres et des céréales ont retrouvé leurs feuilles pour l'oginac ajout de son banquant sur des sorts c'est bien pour l'écaflip pour certaines animations de combat la tête ne s'affichait plus le problème est désormais corrigé c'est dommage on a toujours pas le son pour certains métiers comme un meilleur bon eh ben c'est déjà pas mal comme ajout sachant qu'ils font une maintenance tous les jours ou tous les deux jours c'est vraiment sympa je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais mais ouais c'est c'est plutôt pas mal tout ce qui a changé d'un coup en très peu de temps c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021